Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'unboxing ! Je suis Lou, et je suis content de vous présenter la gamme Playmobil adaptée du film, sortie en même temps que lui en 2019. 9 boîtes constituent ce thème Playmobil The Movie, et on trouve même des figurines aléatoires à collectionner ! Tout d'abord, laissez-moi vous présenter les différents sets. Commençons par la référence 70 070, Rex Dasher en parachute au prix de 10,90 €. Rejoignons maintenant Marla et son cheval dans la boîte 70 072, vendue à 8,90 €. A nouveau, voici Marla, accompagnée cette fois-ci de Dell au Far West, avec le set 70 074 à 17,90 €. Le set 70 071 met à l'honneur Robotitron, qui arrive avec son drone, le tout au prix de 14,90 €. Le colisée de l'empereur Maximus porte la référence 70 076 et coûte 22,90 €. Le convoi de prison emmène Charlie dans la boîte 70 073, vendu également à 22,90 €. Ajoutons un peu de magie avec le château enchanté, 70 077 au prix de 29,90 €. On s'attaque à du lourd maintenant, avec le très beau food truck de Dell, un set bien complet, qui coûte 45,90 €. Et je ne vous le cache pas, c'est ma boîte préférée de la gamme. Et enfin, voici la Porsche radiocommandée de Rex Dasher, que l'on trouve à 64,90 €. On sort la calculette, et on obtient une somme de 240 € pour la totalité des 9 boîtes, mais on peut également ajouter des sachets de figurines surprise 70 069. 12 personnages sont à collectionner, on se fera une ouverture plus tard dans cette vidéo. En attendant, on commence le montage de la gamme Playmobil The Movie. Et je m'autorise à ouvrir en premier la boîte que je préfère dans ce thème, c'est le food truck de Dell. Un beau food truck rouge qui rappelle celui du set 5677. Mais pour l'occasion, c'est une toute nouvelle version du véhicule, beaucoup plus anguleux, ce qui le rend très différent de ce qu'on a l'habitude de voir chez Playmobil ces dernières années. Il y a vraiment une foule d'autocollants à mettre, donc j'espère que vous êtes patient. D'autant plus que certains sont très difficiles à poser, notamment quand il s'agit d'aller farfouiller à l'intérieur du food truck. J'ai dû m'y reprendre personnellement plusieurs fois pour y parvenir, et c'était pas facile facile. D'ailleurs, trop d'autocollants tuent un peu les autocollants, et certains équipements comme les placards ou les fours auraient gagné à être de véritables éléments avec lesquels on peut interagir, un peu comme dans les caravanes ou les camping-cars Playmobil. Ok, les stickers, ça fait de la jolie déco, mais au-delà de ça, on aurait aimé un peu plus d'aspect ludique. Allez, on a encore un peu d'autocollants à mettre de ci et de là, et l'on va pouvoir attaquer la dernière partie du food truck, le toit ! Et on peut maintenant s'occuper de tous les accessoires, et il y en a vraiment une maxi patate ! On a de tout ! De la nourriture et plein d'ustensiles de cuisine bien sûr, mais aussi du rangement et des outils, et il nous reste encore quelques autocollants à poser. Limite, on aurait vraiment trop d'accessoires pour tout mettre dans le camion. On va quand même essayer de tout ranger, mais vous verrez plus tard dans la vidéo que c'est vite le cafard d'un homme là-dedans. Mais ça ne va pas nous empêcher de passer à la suite, à savoir la Porsche Mission E. Voici donc une nouvelle Porsche, un des partenariats réguliers de Playmobil. On a eu la Porsche des pompiers, la Porsche des policiers, la Porsche pour la course, il nous fallait bien une Porsche d'agent secret. Et comme vous le voyez, la boîte contient le moteur et la télécommande pour pouvoir conduire la voiture. Bien sûr, il faut ajouter des piles, mais je vous ferai quand même une démonstration tout à l'heure, plus tard dans la vidéo. On change maintenant totalement de style avec le monde des fées, rien à voir avec les 7 précédents, et c'est d'ailleurs la spécificité de ce thème et du film Playmobil, une sorte de grand fourre-tout des univers habituels de chez Playmo, un peu comme a pu l'être la série animée Super 4. Bon, même si j'aime bien l'idée, je trouve la concrétisation en jouets un peu moins convaincante malheureusement, mais on en reparlera. Pour l'heure, je suis en plein assemblage System X de ce que la boîte appelle un château, et honnêtement, ça ressemble pas vraiment à un château. Tout au plus, on va dire que c'est un petit décor, inspiré d'ailleurs des premiers châteaux de princesse Playmobil, puisqu'on y retrouve certains éléments. Le tout avec pas mal de roses, évidemment. Côté accessoires, on a un peu de verdure et quelques animaux de la forêt, du mobilier luxueux, et deux personnages en belle robe, l'héroïne Marla et la bonne fée, à laquelle la chanteuse Jennifer prête sa voix dans la version française du film. Direction maintenant le Far West, où l'on retrouve Marla, Del et le cheval ailé qui mange du foin rose. Pas grand chose à signaler dans cette boîte, à part une poule, un serpent et quelques accessoires comme un tonneau. Continuons donc nos aventures avec Charlie, le petit frère de Marla qu'elle est venue chercher dans le monde des Playmobil. Ici, il est confronté à une bande de bandits qui essaie de le capturer et de l'enfermer dans un cachot. Le tout tiré par un char romain de l'empereur Maximus, le méchant du film. Encore une fois, on est dans un univers totalement différent après les agents secrets, les fées, la ville et le Far West. Il faut réussir à suivre dans tout cet embrouille un mini thématique et historique. Je pense que c'est ce côté tout mélangé d'ailleurs qui a nuit au thème. À force de ratisser large, eh bien, on se perd un peu. Chaque boîte part dans un sens, et elle ne se complète pas vraiment. Bon, il y a quand même des éléments intéressants, notamment ici le bras télescopique du cachot pour capturer Charlie. On se dirige maintenant vers le colisée de Maximus, le terrible empereur, doublé par Jérôme Commander dans la version française du film. Eh bien, comme pour le château de la fée, c'est ici une version light du Colisée, bien loin de la boîte 4270 de chez Playmobil. C'est aussi ce que je reproche à cette gamme, on n'a pas vraiment de gros bâtiment. Cet suivant, voici le drone avec Robotitron, une figurine Playmobil ultra populaire auprès des adultes collectionneurs puisqu'elle est apparue dans la gamme Playmo Space en 1983. Pas d'autocollant, mais une ficelle à accrocher pour que Robotitron puisse être transporté. Puisqu'il y a autant de monde différent, autant bien se repérer, et cet avant-dernier set contient justement un panneau d'indications. Ouf, on n'est pas perdu. On va pouvoir maintenant s'occuper tranquillement du dernier set qui signe le retour de l'agent secret Hex Dasher avec un vrai petit parachute. Enfin petit. Il est assez immense en fait. Et ce n'est pas terminé, je vais maintenant ouvrir mes trois petits sachets de figurines supplémentaires. 12 personnages différents à collectionner donc, même si on retrouve Marla, Del, Rex, Charlie, etc. J'ouvre le premier sachet et je tombe sur une espèce de combattant avec une peau de bête sur le dos. Il a un look sympa avec son côté barbare zinzin. Deuxième sachet, et là je suis très content, c'est le fermier Kilouch, j'adore vraiment sa tronche rigolote. Et enfin, troisième sachet, c'est un clicky qui fait un peu officier russe avec sa chapka. Voici en tout cas la collection complète des figurines de la série 1 de Playmobil The Movie, qu'on trouve donc dans les sachets 70069. Bon, en revanche, pas sûr qu'on ait droit un jour à une série 2. Oui, on va être honnête, le film Playmobil a été un véritable four au cinéma, il n'a pas été rentable et il semblerait que la gamme de jouets n'a pas non plus réussi à s'imposer. Toujours est-il que la voici au complet, et on remarque bien ce que je vous disais, c'est un véritable gloobie-boulga de référence. Bon, avec tout ça, il devrait quand même y en avoir pour tous les goûts. Voici tous les personnages que l'on a dans les boîtes, et ça nous fait un sacré casting. Comme vous pouvez le voir, certains apparaissent en plusieurs exemplaires. On a de tout, des brigands, le chevalier noir, l'empereur Maximus, la bonne fée, Charlie en deux exemplaires assez similaires, Marla dans toute une déclinaison de costumes suivant les univers où elle se trouve, puis Del en double, Robotitron et enfin deux Rex Dasher. J'ajoute également les trois bons hommes que j'ai récupérés via les sachets surprises, Jean-Barbare, Jean-Ferme et Jean-Russe. Chacun vient avec un sticker, et vraiment j'adore le sticker du fermier, il a une tête pas possible. Petit focus sur les différents costumes de Marla, parce que je trouve que c'est une bonne idée de l'avoir changé pour chaque monde. Le résultat est vraiment sympa, et on peut remarquer au passage son visage très différent des visages habituels de chez Playmo. Allez, l'aventure peut commencer, Marla arrive à cheval, mais on ne sait pas encore où aller, il y a tellement de possibilités. Voyons voir, Rattlers Gulch, c'est le western, Constantinopolis, la ville romaine de Maximus, et Fairy Tailland, le monde des contes de fées. Commençons par le western, puisqu'il y a un vautour posé sur le panneau. On ne le voit plus très souvent dans les voies de Playmobil, mais je l'aime toujours autant ce charognard. Bien, nous voici donc arrivés à Rattlers Gulch, le monde du western. Alors tout de suite, cette arche à l'entrée, c'est du bonbon pour les amoureux des anciens Playmobil. Il s'agit des mêmes éléments qu'à l'entrée du Silver Ranch 3768 sorti en 1987, et du Snake River Ranch 3805 de 1994. On ne les avait pas vus depuis. Et bien évidemment, Marla s'est habillée western. Elle a même un petit sac coussons rangés, des couverts et des pièces, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et dans un coin, on a notre fermier Zinzin et ses yeux de Zozo ! La star de la boîte, c'est un peu le cheval ailé, dans un style très particulier, avec une robe très réaliste, mais des ailes rose bonbon à paillettes parce que pourquoi pas ? Ces ailes, on peut justement les manipuler comme on veut, ce qui nous permet ensuite de faire planer notre cheval. On peut remettre les ailes un peu plus haut si on veut que ça prenne moins de place, et comme ça, on les voit bien. Bon, sacré gabarit quand même ! Il est plutôt grand, ce Pégase. Et il ne mange pas n'importe quoi, uniquement du foin rose, comme ses ailes. C'est amusant ce petit détail. Bon, prêt pour l'univers suivant ? On arrive à Fairy Tail Land, le monde des contes de fées. On est accueilli par la bonne fée dans son château. Enfin, si on veut. C'est une petite construction en système X, qui réutilise donc des décorations que l'on a notamment aperçues dans le Palais des Merveilles 3019. Bon, c'est plutôt mignon, mais ce n'est pas un château. C'est même pas un bâtiment. On trouve également du mobilier luxueux, déjà vu justement dans le thème des princesses. Un beau miroir sur pied, un guéridon, un candélabre, et quelques petits accessoires, dont une lampe magique. À côté, c'est la forêt. Enfin, plutôt, c'est le petit arbre avec les champignons, autour desquels se réunissent les animaux. Écureuils, lapins, même une biche est venue faire coucou. Pour rencontrer la bonne fée, Marla a mis sa plus belle robe. Vraiment, ces costumes, je les adore, mais je ne suis pas objectif, car j'ai un goût certain pour les robes à crinoline de chez Playmobil. Elles sont toujours ravissantes ! Et puis regardez derrière, avec ses jolis neuneus ! Impossible de ne pas aimer ces robes, franchement ! Notre bonne fée a bien sûr tout ce qu'il faut pour être une fée, à savoir une baguette magique, ainsi qu'une paire d'ailes irisées. J'attire également votre attention sur la qualité des motifs de ses habits, je trouve ça franchement réussi et mignon. Bon, en revanche, je ne suis pas forcément fan de la coupe de cheveux, même si j'aime bien la couronne de fleurs. La robe de Marla est elle aussi très belle, notamment la couleur turquoise, et j'apprécie les petites touches dorées ça et là. Et comme toutes les crinolines Playmobil, il est bien évidemment possible de la retirer tout simplement en la déclipsant délicatement. Cela permet de redonner au personnage l'usage de ses jambes, et en plus je trouve que le costume de Marla sous la robe n'est vraiment pas mal non plus. Un joli pantalon vert avec des bottines dorées, c'est stylé ! Et puis en retirant sa robe, Marla peut faire du cheval ! Et ça tombe bien, parce qu'il y a justement une magnifique licorne dans le coin. Franchement, ce blanc éclatant et ce rose tout doux, je suis complètement fan ! Allez Marla, n'aie pas peur, tu peux monter dessus et galoper ! Entre le cheval ailé et la licorne, tu as de quoi t'amuser avec ses chevaux magiques et partir vers de nouveaux horizons. Des horizons qui nous emmènent jusqu'au food truck de Dell, ma boîte préférée de la gamme parce que c'est la plus remplie et parce que je trouve que le véhicule a vraiment un super design. Bon, Marla, ce qui l'intéresse pour le moment, c'est la nourriture ! J'adore ces espèces de tacos, c'est la première fois qu'ils apparaissent et je trouve que c'est une super idée ! Allez, bon appétit ! Pendant que Marla et Dell se font un case dalle, on va regarder le food truck de plus près. Déjà, j'aime bien son côté plus anguleux, qui tranche avec l'autre food truck Playmobil, référence 5677. Ça le rend moins réaliste, c'est vrai, mais ça lui donne vraiment du caractère ! Et puis le choix de la couleur est parfait, j'adore ce rouge pétant ! Pour mieux servir les clients dehors, on a bien sûr un volet à ouvrir comme dans la vraie vie ! Bon, et si vous n'aviez pas encore remarqué, Dell a vraiment mis son nom partout ! Comme ça, on sait que c'est SON food truck, il n'y a pas de doute ! Pour pouvoir jouer plus facilement à l'intérieur, on peut simplement retirer le toit, et là on constate à quel point c'est le bazar ! Ah bah, il n'y a pas d'autres mots ! On dirait ma cuisine quand je n'ai pas rangé ! C'est la cata, il y a trop de trucs ! A noter que les personnages, eux, n'ont pas besoin de grimper sur le toit pour entrer, et peuvent se contenter d'ouvrir les portes à l'arrière, c'est quand même plus pratique ! Mais que ce soit d'en haut ou par derrière, le foutoir reste le foutoir ! C'est même presque pire vu d'ici ! Non mais franchement, une caisse à outils ? Bon, regardons quand même à l'intérieur ! On a donc tout le côté cuisine, où tout l'électro ménager n'est que stickers, c'est ce que je déplorais durant le montage ! À côté, on a ce qui ressemble à un frigidaire, enfin ce serait logique dans un food truck, mais il y a cette ouverture au-dessus de la porte ! Et surtout, quand on ouvre, on tombe sur quoi ? On tombe sur un pommeau de douche ! Bon bah va comprendre, il y a des choses un peu bizarres dans ce food truck quand même ! En face, on a le gaz et divers rangements, et puis on peut servir les clients ! Comme souvent, avec les véhicules Playmobil, on peut retirer la partie avant pour accéder plus simplement au siège et placer les personnages. Ici, ça se fait très facilement. À l'avant, on a un petit combiné téléphonique pour passer tranquillement ses coups de fil au volant, même si c'est pas bon pour la sécurité ! Et puis, on a ses sièges en cuir que l'on peut tourner, ou encore incliner, pour avoir tout le confort qu'on veut ! Même Dale derrière son volant peut se mettre bien s'il le désire, après tout ! Allez, d'un véhicule à l'autre, je vous propose de passer à la Porsche Mission E de Rex Dasher, l'agent secret ! Une voiture télécommandée qui fonctionne donc à pile, et dont les phares peuvent s'allumer ou s'éteindre ! Très, très beau véhicule, comme souvent avec les versions Playmobil des Porsche. C'est simplement tout ce que j'aime, élégant et fluide ! On peut aussi jeter un œil au passage sur les jantes, mais je sens que la voiture s'impatiente et veut rouler ! Vu d'au-dessus, c'est aussi très réussi ! Franchement, d'où je regarde, je la trouve superbe ! Comme avec le food truck, là aussi, on peut retirer le toit pour accéder plus facilement au siège. Bon, moteur oblige, il n'y a ici que deux places, même si de l'extérieur, on pourrait en attendre davantage. Et au passage, on ne manque pas le petit blason de la marque sur le capot, ça fait toujours son petit effet ! Il n'y a pas que les phares avant qui s'allument, il y a aussi cette bande rouge qui s'illumine lorsqu'on active la voiture ! Tout cela se gère avec cette manette, mais on peut également utiliser une appli mobile ! Rien de très compliqué, il n'y a pas 36 boutons ! D'un côté, on avance ou on recule, de l'autre, on tourne à droite ou à gauche. Un bouton pour les phares, un autre pour définir les virages automatiques, ce qui est pratique si on veut tourner en rond, et puis on a enfin deux boutons qui servent à régler la vitesse de la voiture, de 1 à 5 ! Et voilà, on peut demander à Rex Dasher de faire la course, et s'amuser à faire rouler sa Porsche plutôt calmement, ou alors beaucoup plus vite pour rattraper les méchants ! D'ailleurs, Rex a quelques gadgets qui nous donneraient presque l'impression que c'est lui qui commande sa Porsche ! Petit détail sympa, c'est la façon dont on peut recharger la voiture, enfin faire semblant de recharger vu qu'elle fonctionne à pile ! La prise est en fait cachée près du pneu avant gauche, et il faut tirer pour pouvoir la découvrir ! Ensuite, on n'a plus qu'à brancher, et voilà, le tour est joué ! Vraiment un très beau véhicule, parfaitement réussi sur le plan esthétique, mais c'est vrai que le fait qu'il soit radiocommandé le rend assez cher, et c'est dommage ! Bon, Rex n'a pas qu'une voiture, il a aussi un parachute, un vrai de vrai qui se déploie, mais qui a besoin d'une bonne hauteur pour bien marcher ! Moi, j'ai pas trop ça chez moi, du coup quand on teste, bon ben, il se casse un peu la margoulette le pauvre Rex ! Faudrait pouvoir tester en haut d'un toit, mais j'aurais trop peur d'abîmer ma figurine ! Et vous, vous avez essayé ? En tout cas, on reste en l'air avec le drone, déjà vu en 2017 chez les top agents, dans le set 9253 ! Bon, lui, en revanche, il est pas radiocommandé, mais il fait des trucs pas trop mal, comme balancer des missiles quand même ! Attention aux dégâts ! Et puis, il est équipé d'une corde avec un treuil, ce qui permet à Robotitron de s'accrocher et de débarquer comme ça ! On peut bien sûr remonter le treuil ou le descendre, sans aucun risque, car notre ami le robot tient bien la corde ! Et justement, puisqu'on parle du robot, je pense que les plus âgés d'entre vous ont des souvenirs émus en revoyant sa bouille ! Cette figurine a presque 40 ans, et elle est ici présente dans ses couleurs d'origine ! C'est évidemment un clin d'œil volontaire ! Et comme à l'époque, il roule à l'aide de ses huit petites roulettes, il peut pivoter la tête, et bien sûr, ses bras sont articulés ! Bon, ok, il ressemble un peu à une poubelle à roulettes, mais moi je le trouve quand même super mignon, ce robot titron ! Dernière escale, Constantinopolis, là où les brigands emmènent le pauvre Charlie ! C'est Maximus qui va être ravi ! On a donc un nouveau véhicule avec cet attelage assez inattendu, un char romain conduit par des personnages qui ont l'air de venir de partout sauf de la Rome antique ! Et puis il y a ce cachot derrière, avec ce bras articulé assez rigolo ! Il fonctionne grossièrement comme une pince, on le saisit, on le déploie, on ouvre la pince et paf ! On attrape Charlie et le voilà bien coincé ! Un jeu d'enfant pour les méchants ! Ensuite, on n'a plus qu'à ouvrir le cachot en faisant glisser le petit cadenas, et on peut s'amuser à enfermer ce pauvre Charlie ! On le relâche avec la pince, on l'assoit parce que sinon il ne rentrerait pas, et ZOO ! En prison ! On ne passe pas par la case départ et on ne touche pas un copec ! Bon, on pense bien sûr à refermer le cadenas pour être sûr qu'il ne s'échappe pas, le petit filou ! Le cachot est aussi équipé d'une arpalette, histoire de se défendre contre les attaques ! On charge l'arme avec l'une des munitions rangées sur les côtés, enfin si on y arrive parce que c'est pas forcément évident de tout faire tenir quand il y a des roues, et que ça veut rouler ! Et on peut ensuite essayer de viser et tirer ! Tiens, on peut lancer un combat entre cette carriole et le drone du coup si on veut ! Et sinon, à l'avant, c'est donc un char romain, comme on a pu le voir dans le thème des romains, justement ! Et nous retrouvons encore deux nouveaux chevaux ! Ça fait pas mal de chevaux dans la gamme, y compris une licorne et un pégase, et on remarque d'ailleurs à quel point il est bien plus grand que les autres ce cheval élevé ! Nous voici enfin arrivés au Colisée, où nous attend Maximus, le terrible empereur ! Bon, le terrible Colisée aussi, parce qu'il n'a rien à voir avec l'immense structure du film. Ici, c'est vraiment six colonnes et deux statues, rien de plus. Après, c'est plutôt joli, j'aime particulièrement les statues, et ça rappelle bien sûr le véritable Colisée Playmobil 4270 sorti en 2006. Mais le Colisée 4270, il était quand même beaucoup plus impressionnant ! Au milieu de tout ça, on croise l'empereur Maximus, qui a pas l'air spécialement méchant d'ailleurs dans sa version Playmo, il fait beaucoup plus sympa que dans le film. Bon, sinon, le chevalier noir, lui, il fait vraiment pas sympa, il a pas l'air commode, mais j'adore son armure, noir et or, tout simplement superbe, tout comme j'aime son bouclier décoré et son épée à la forme inhabituelle, trop stylé ! Et enfin, Marla et Charlie sont réunis ! Je la trouve marrante d'ailleurs, Marla dans sa grosse armure dorée ! Et bien voilà, Marla a donc retrouvé son frère, on va pouvoir terminer notre aventure ici ! Alors, est-ce que vous avez un univers préféré parmi tous ceux de Playmobil The Movie ? Le western ? Les contes de fées ? Constantinopolis ? Dites-moi tout tout de suite dans les commentaires ! Et n'oubliez pas de découvrir mes unboxings des autres thèmes Playmobil qui pourraient vous intéresser ! Tout ça, ça se trouve dans les playlists qui s'affichent à l'écran ! Pour me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, pensez surtout aux petits pouces bleus et partagez cet unboxing avec vos amis et sur vos réseaux sociaux ! Et bien évidemment, pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos, abonnez-vous vite ! A très bientôt dans le monde merveilleux des Playmobil pour plein, plein, plein de nouvelles découvertes ! Salut !